La traditionnelle conférence de presse de la direction de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA, a eu lieu ce lundi 4 mars 2024 à son siège. Objectif, faire le point de la situation sécuritaire et les opérations militaires menées par les FAMA courant le mois de février 2024. Ce mois de février a été surtout caractérisé par la capacité d'adaptation des forces armées maliennes à la nouvelle réorganisation de groupes armés terroristes. Nous pouvons retenir qu'au regard de leur mode opératoire, les groupes armées terroristes gardent encore leur capacité de nuisance. Pour ce mois de février, les forces armées ont mené plusieurs opérations offensives aériennes et terrestres contre les groupes terroristes dans certaines localités des régions du nord, du centre et même au sud du Mali. Le 6 février 2024, au cours d'une reconnaissance offensive sur la localité de Tinauka, commune d'Al-Mousrat et région de Bourême, les FAMA ont appréhendé deux suspects terroristes, deux radios Motorola, un ordinateur et un véhicule Kia en mauvais état qui a été détruit par la suite. Encore sur le théâtre sud, le 16 février, deux terroristes ont été neutralisés, une moto, une kalachnikov, deux suspects ont été appréhendés suite à une embuscade menée par les forces du mal à 9 km de Mourja, région de Nara. Le 26 février 2024, sur la base de renseignements précis et recoupés, les FAMA ont interpellé une vingtaine de terroristes et complices dans la localité de Massina, cercle de Ségou, avec des armes et des munitions. Et le 28, les FAMA du poste de sécurité de Kuala, région de Koulikoro, ont réagi à une attaque terroriste, complexe de grande envergure, aux environs de 6 heures du matin. Les FAMA ont eu à neutraliser plusieurs groupes d'armées terroristes dans leur répli. Selon le directeur de la DIRPA, des fausses informations ont circulé sur les réseaux sociaux, annonça l'assassinat du ministre de la Défense des anciens combattants et du décès du général El-Hadj Agamou, gouverneur de la région d'Ikida. Et comme je l'ai toujours dit, évitons de partager des informations qui sont loin d'être des vraies, qui sont loin d'être de la réalité. Le colonel-major Sulemane Dambélé a invité le peuple malien à faire attention aux intox qui n'ont d'autre objectif que de s'aimer la zizanie dans la population. Sous-titrage Société Radio-Canada